Jusqu'à maintenant, l'imagerie médicale était peu utilisée dans les études cliniques. En s'appuyant sur des recherches issues d'INRIA sur le traitement d'images, Quantificaire s'est spécialisée en imagerie médicale 3D de la peau. Elle propose des appareils photographiques 3D et des logiciels permettant aux médecins de suivre leurs patients et de mesurer ou de simuler des opérations. Quantificaire a développé deux business units, une spécialisée dans les études cliniques d'une part et une autre dans le domaine des systèmes 3D pour les chirurgiens plasticiens et les dermatologues esthétiques. On voulait travailler sur la mise au point de nouveaux médicaments grâce à ces technologies d'imagerie. Mais on a eu un développement qu'on n'attendait pas qui était vers la chirurgie plastique et la dermatologie esthétique. Ce qui fait qu'au moment de développer des produits vers les spécialistes, nous sommes orientés vers des systèmes 3D pour les chirurgiens plasticiens et les dermatologues esthétiques. On a d'une part une dimension de bien-être et d'autre part une dimension de santé qui reste toujours très présente dans la société. Nous avons fortement apprécié le professionnalisme de l'INRIA dans ce qui est de la mise en place des accords de transfert industriel. Donc ça nous a vraiment beaucoup aidé au démarrage de la société. On n'a pas eu besoin de cet aspect incubation. Mais cet aspect incubation a pris beaucoup d'importance au niveau de l'INRIA et je pense que c'est un facteur très important pour toutes les sociétés qui se sont développées après nous. Nous venons de mettre en place une bourse cifre avec l'INRIA. Et actuellement, on revient vers une deuxième phase de travaux qui nous intéresse à l'INRIA, qui est tout ce qui est intelligence artificielle appliquée à l'imagerie, qui a beaucoup beaucoup d'applications à la fois pour les études cliniques et aussi dans le cadre de ce qu'on fait pour les chirurgiens plasticiens dermatologues esthétiques. Et voilà pourquoi on pourra trouver un peu d'INRIA dans la chirurgie plastique et la dermatologie esthétique.